Salut tout le monde c'est Crozy, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de cette rumeur comme quoi sur PC il faut un putain de PC à 3000€ et en changer tous les mois pour pouvoir jouer sur PC. Et bien je vais tout simplement répondre à ce cliché et démontrer dans cette vidéo qu'on a pas besoin d'un PC à 3000€ et des super configs extrêmes pour pouvoir jouer sur PC tout simplement. Dans cette première partie nous allons parler du budget qu'il faut prévoir ainsi que des erreurs à ne pas faire quand on va acheter un PC Gamer. Donc comme erreur à ne pas faire, déjà la toute première erreur, enfin les deux premières erreurs si je peux dire, c'est d'une jouer sur PC avec un PC portable. Premièrement parce que les composants mis à l'intérieur de votre PC, d'une, des fois ce ne sont pas les mêmes que celles mises dans les PC fixes. Parce que à chaque fois que vous avez une carte graphique sur un PC portable, vous allez voir il y a un petit M à côté. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais je crois que c'est mini, mobile ou un truc du genre. C'est-à-dire que ça ne va pas être exactement la même, elle va être la plupart du temps moins puissante. Et de deux, votre PC portable est vachement moins ventilé qu'une tour. Voilà ce qui nuit gravement, si je peux dire, à vos composants à l'intérieur. Voilà, et deuxième petite erreur à éviter surtout, c'est de ne pas acheter les gros PC comme chez Alienware par exemple, qui vendent un PC de 3000€. Parce que sur ces 3000€, vous allez avoir 1500€, 2000€ de config et tout le reste qui n'est pas dans la config, ça va être tout simplement de l'argent que... Enfin vous allez payer la marque, voilà tout simplement, ça va être directement dans les poches d'Alienware ou de l'entreprise. Voilà. Ensuite, comme budget, il faut prévoir un minimum de 500€. Et voilà, il y a un maximum après, bon il n'y a pas forcément deux maximums, voilà. Mais déjà avec 500€, voilà, c'est le minimum je pense pour jouer sur PC. Ensuite, 600, 700€ où ça va, voilà, c'est potable. En plus, voilà, après vers 800, 900€ vous êtes vraiment à l'aise, il y a plus de 900€ après c'est des putains de config qui font vraiment tout tourner à fond, en ultra, etc, etc. Voilà, voilà. Donc nous pourrons entamer la partie numéro 2. Nous allons enchaîner avec la deuxième partie. Nous allons tout simplement parler des composants qu'il faut choisir et surtout à privilégier dans un PC Gamer. Et je vais vous présenter un site qui s'appelle Choose My PC qui est tout simplement un site génial. Vous avez juste à rentrer le prix que vous voulez mettre pour acheter votre PC Gamer. Et il va tout simplement vous générer une config que vous pourrez changer si vous en avez envie. Donc pour les composants et comment créer son PC Gamer, nous allons aller sur Choose My PC, voilà, pour savoir comment bien choisir ses composants. Voilà, vous avez le lien dans la description, voilà. Donc vous allez sur GoToBuildBuildGenerator, voilà, ici. Donc là c'est en dollars, voilà, donc vous avez à peu près l'équivalent en euros. Voilà, si vous voulez faire un... Vous avez l'équivalent, voilà, vous pouvez faire un truc pour convertir les dollars en euros pour savoir à peu près. Voilà, donc si on va mettre, donc, on va mettre 800 dollars. C'est équivalent, je pense, à un peu plus, ça va être équivalent peut-être à 700 et quelques, entre 6 et 850 euros. C'est équivalent, donc voilà, je ne sais pas exactement, exactement. Voilà, donc ça c'est si vous voulez overclocker votre processeur. Donc ça c'est je veux l'overclocker, peut-être dans le futur, ou je ne souhaite pas l'overclocker. Donc on va mettre peut-être dans le futur. Voilà, ensuite, les options additionnelles. Soit vous voulez Windows avec, soit vous voulez un lecteur de DVD avec. Et donc, voilà, donc nous on va mettre juste le lecteur de DVD, on va mettre le Windows. Faire Generate Build, 900 dollars, vous avez ça. Donc moi, si je peux vous faire des recommandations, voilà, dans ma petite expérience, en processeur, voilà. Je vous conseille un Intel Core i5, avec l'indice K, ici que vous pouvez voir, hop là. Avec l'indice K, ici que vous pouvez voir, ça veut dire que vous allez pouvoir l'overclocker, ça veut dire booster ses performances. Ensuite, un CPU couleur, ça c'est pour refroidir le CPU. Ça, je ne vous conseille pas celui-là, celui-là il est vraiment pourri, c'est celui fourni avec Intel. Voilà, ensuite, carte mère, vous pouvez prendre seule que vous préférez. Les RAM, c'est pareil. Disque dur, avec 1 ou 2 Tera, si c'est juste pour des jeux, ça fait largement l'affaire. Un SSD, c'est pour stocker vos jeux, ou tout simplement mettre votre Windows. Pour que, en fait, ça va démarrer votre PC en quelques secondes, et lancer vos jeux directement en quelques secondes. Ou alors qu'avec un disque dur, c'est un peu plus long. Il faut savoir que les SSD, ça reste quand même assez cher. Donc ça, si vous le voulez le prendre, ça c'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite, là où ça va, là, l'un des critères les plus importants pour un gamer, ça va être sa carte graphique. Donc là, ils vous ont pris une Radeon R9 290, avec 4Go. Donc voilà, après, ça dépend si vous voulez du ATI ou du Nvidia. Là, ça va être des Radeon R9 ou des HD, quelque chose, avec un nombre ensuite. Ou alors, sinon, vous avez des GTX. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille soit une Radeon R9, soit sinon une GTX 780, qui est vraiment pas mal. Elle reste chère, par contre, la carte graphique. Mais elle est bien, ou sinon, après, vous avez les nouvelles qui sont sorties, les 900 et quelques. Ou sinon, vous avez un autre exemple, parce que je vais empiéter en même temps. Enfin, je vais un peu spoil, si je peux dire, la partie 3, voilà. Sinon, vous pouvez demander, enfin, vous pouvez follow TopAchat sur Twitter et leur demander une idée de config. Ils vont vous en créer une, voilà, tout simplement. En parlant de TopAchat, je vais tout simplement vous présenter dans cette partie 3, le TopAchat, qui est un site où l'on peut construire notre config gamer que l'on souhaite, ou alors ils ont déjà des configs préenregistrés, qui sont soit montés par nos soins, ou alors ils ont des experts, comme ils disent, comme ils appellent, je crois, qui peuvent construire eux-mêmes leur config. Dans cette partie 3, nous allons nous rendre sur TopAchat, voilà. Comme je viens de vous en parler à l'instant. Donc là, vous avez deux choix. Donc on va faire le premier, ensuite le deuxième, où je vais m'y attarder un peu plus. Donc le premier choix, ça va être d'aller dans Ordinateur. Voilà, et donc là, vous allez tout simplement... Enfin, vous cliquez pas sur Ordinateur, comme je viens de le faire, c'est une grosse bêtise. Vous mettez juste votre souris sur Ordinateur. Pourquoi ça marche pas ? Ah voilà, vous mettez juste votre souris sur Ordinateur. Là, vous avez juste à aller pas dans PC de bureau, mais dans PC en Kit. Donc là, en PC en Kit, vous allez avoir l'utilisation conseillée. Donc on va mettre du gaming, les processeurs, vous en avez le choix. La carte graphique, vous pouvez choisir. Et voilà, donc après, vous avez la mémoire vive. La capacité, voilà, et le prix. Donc on va baisser le prix, on va en le mettre à 900 et quelques, jusqu'à 500. Et appliquer les filtres. Voilà, et donc là, vous n'allez avoir que des PC gamers. Voilà, donc on peut voir que l'un des moins cher a 500, un i5, un giga de RAM, 500 gigas. Une carte graphique pas mal. Et voilà, donc vous pouvez voir que vous avez... Vous avez... Excusez-moi, plein de PC gamers qui sont à monter. Ou sinon, vous pouvez choisir pour 40€. C'est leurs experts qui leur montent, qui le montent, votre PC. Et il est livré chez vous directement, etc. Ou sinon, il faut aller dans le configomatique, comme ils l'ont appelé. Qui est vraiment un truc super bien. Donc là, vous avez les dernières configs que les gens ont fait. Ensuite, ici, vous avez les configs de la semaine. Chaque semaine, il y a une personne sur Twitter qui crée sa config. Et elle est ici. Donc vous faites, je crée ma config. Et là, ici, vous avez tout un truc. Il va falloir le remplir. Donc ici, vous avez le processeur. Donc en fait, vous allez tout simplement créer votre config. Voilà. Donc vous allez créer votre config. Donc vous choisissez un i5. Donc là, vous avez le prix, la marque, le socket et l'article. Bon, le socket, c'est un peu compliqué. Ça va être la compatibilité entre le processeur et la carte mère. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas. Donc là, vous choisissez tout simplement votre processeur. Votre carte mère. Donc après, vous avez différentes marques et tout ça. Donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. La mémoire en RAM. Ensuite, en haut aussi, vous avez les meilleures ventes. Donc vous prenez du 8Go, par exemple. Voilà. Voilà, je fais vraiment au pif. Voilà. Ensuite, vous faites la carte graphique. Donc vous prenez, par exemple, celle-là. Le SSD. Vous prenez ça. Disque dur. Voilà. Vous prenez ça. Enfin voilà. Vous faites votre truc. Vous avez les boîtiers sans alimentation. Vous choisissez un boîtier. Une alimentation. Voilà. Et donc vous avez ici, donc, votre prix total. Donc c'est l'aperçu de la config, comme ils appellent. Vous avez, donc, votre prix total. Ensuite, vous avez chaque composant de votre PC avec son prix à droite. Le point vert, c'est savoir s'il est disponible sur le site ou pas. Vous pouvez sauvegarder cette config ou l'ajouter au panier. Ensuite, avec votre PC, vous pouvez, donc, l'option de montage. Voilà. Option de montage, ça veut dire qu'ils vont vous plus d'infos. Voilà. Donc l'option de montage. Donc nous montons votre machine. Puis elle subit une série de tests, mais aucun système d'exploitation n'est installé. Vous devrez donc vous procurer un OS et l'installer vous-même. Ça veut dire qu'ils vous montent tout simplement votre PC, mais vous n'avez plus qu'à mettre le Windows. Vous pouvez, sinon, acheter un Windows. Ensuite, vous pouvez rajouter, si vous n'en avez pas, vous pourrez rajouter un écran, un écran secondaire, un clavier, souris, voilà. Les enceintes, un peu de menthe. Ça, c'est les périphériques d'hiver, voilà, comme ils s'appellent. Et tout ça, vous pourrez rajouter en plus. Vous pourrez les rajouter en plus de votre PC qui vous sera livré assez rapidement. Moi, je ne sais plus exactement les délais, mais je sais qu'il m'avait donné un délai. Et il me l'avait livré, mon PC monté, tout bien, nickel, une semaine avant, je crois. Donc, voilà, et il marche super bien, voilà. Si vous voulez le lien de ma config, ou savoir qu'est-ce qu'il y a, vous devez juste aller dans ma chaîne et faire à propos. Ou sinon, je vous mettrai le lien pour ma config sur TopH1, voilà. Donc là, on se retrouve pour la conclusion, voilà. Et ensuite, ça sera la fin de la vidéo, voilà. J'ai voulu aller un peu trop vite dans la partie d'avant. Donc, pour cette conclusion, voilà, je vous ai tout simplement démontré que jouer sur PC, ça reste quand même un petit coup, voilà. C'est pas comme si on achetait une baguette de pain, hein. Mais, voilà, je vous ai tout simplement démontré que pour jouer sur PC, il ne fallait vraiment pas avoir un super PC à 3000€. Avoir tout et n'importe quoi comme PC super cher, qu'un PC a une durée de vie pourrie, etc., etc. C'est vraiment des clichés, ils sont vraiment énormes, et en plus, c'est vraiment faux ce qu'ils disent. Tous ces clichés, souvent, mais comme, enfin, c'est le but du cliché, j'ai envie de dire. Voilà, donc, par exemple, voilà, moi, je prends sur mon PC, avec 800€, voilà, je fais tourner, voilà, je fais tourner énormément de jeux, et tout ça. Je vous invite à aller voir test de performance de mon PC, voilà, vous pourrez vous rendre compte, voilà, sur Minecraft et tout ça, le nombre de FPS max que j'ai, ainsi qu'un rendu de projet sur Sony Vegas, le temps que j'ai mis. Ça reste quand même pas hallucinant, mais pas loin. Voilà, bon, on arrive sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, le comparatif entre une console next-gen et un PC gamer, voilà, parce que c'est une vidéo qui va sortir très prochainement, pour aussi vous regarder cette vidéo-là à sa sortie, sinon elle est déjà sortie pour les autres qui la regardent plus tard. Voilà, et donc j'ai tout simplement dans cette vidéo comparé le prix, enfin, le prix global avec les jeux, des abonnements, etc., d'un PC gamer, ainsi que d'une console next-gen et j'ai pris la PS4. Voilà, bon, mais si on arrive sur la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker, etc., donnez votre avis qui m'intéresse. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde !